Le chapitre 35 de Tania 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 la même chose que si c'est Dieu qui nous l'avait demandé très bien, donc quand la Torah te dit faire quelque chose ou ne pas faire c'est en train de faire réellement la volonté de Dieu bien sûr que tu le fais comme les Hachamim et te demandent de le faire, mais c'est la volonté de Dieu que tu fais, d'accord prenons l'exemple à Mezuzah prends une peau de vache tu dois écrire dessus les deux paragraphes de la Torah tu dois écrire les lettres d'une manière particulière quand tu as une question à l'achigue dans la Mezuzah ou dans n'importe quel mitzvah, tu vas voir un raf pour savoir qu'est-ce que tu dois faire, comment faire par rapport à cette question à l'achigue la question c'est quelle est la volonté de Dieu le rôle du raf c'est de dévoiler, d'essayer de faire comprendre qu'est-ce que Dieu il fasse, qu'est-ce que Dieu il veut qu'on fasse est-ce que cette Mezuzah elle est cachée ou elle est pas cachée ça c'est la raison pourquoi on dit dans la Brachot, dans les bénédictions qu'on fait n'importe quel mitzvah un char qui déchaîne le mitzvotat qui veut dire au revoir, merci celui qui nous a ordonné la mitzvah c'est quoi c'est Dieu qui nous l'a ordonné et c'est pour ça qu'on dit dans la Brachot Dieu notre Dieu le roi du monde celui qui nous a ordonné sauf que mettre en application cette mitzvah dans les détails, bien sûr c'est grâce à la Chabim mais c'est pas que c'est les Chachamim qui font cette mitzvah qui te demandent de faire la mitzvah donc tu l'as fait parce que les Chachamim t'ont demandé non, on fait cette mitzvah, pourquoi ? parce qu'au final en faisant cette mitzvah c'est Dieu qui nous a demandé de la faire et puisque Dieu nous a demandé de la faire c'est la raison pour laquelle on peut faire cette mitzvah mais non, la question qu'il a demandé dans le paragraphe suivant dans le paragraphe suivant il y a trop de bruit dans le paragraphe suivant vient les Chachamim et nous disent comme quoi J'ai la moza qu'elle m'a expliqué que les mitzvahs n'ont pas d'existence apparentuelle les mitzvahs viennent exprimer la volonté de Dieu et entre parenthèses il va ouvrir une question intéressante est-ce que la volonté de Dieu c'est elle qui fait maintenir le monde entier ? en deux mots c'est ce qu'on appelle l'ashgaha pratit tout ce qui se passe sur terre tout ce qui se passe sur terre c'est ce qu'on appelle l'ashgaha pratit qui veut dire c'est Dieu qui non, c'est Dieu c'est Dieu qui te demande j'ai demandé de faire le silence mais apparemment les gens ne comprennent pas c'est Dieu qui demande de faire une mitzvah c'est Dieu qui te demande de faire ce qu'il faut faire sur terre tout ce qui se passe c'est pas je vais rapporter de la volonté de Dieu alors si c'est comme ça qu'est-ce que ça veut dire que quand tu fais une mitzvah c'est la volonté de Dieu tu exprimes la volonté de Dieu est-ce que la mitzvah c'est la volonté de Dieu ou tout ce qui se passe sur terre c'est la volonté de Dieu parce que si tout ce qui se passe sur terre c'est la volonté de Dieu quel rapport avec la mitzvah ? en deux mots la mitzvah n'est pas quelque chose de particulier mitzvah c'est une mitzvah mais de toute façon même s'il n'y a pas une mitzvah ça serait la volonté de Dieu j'ai écrit, j'ai demandé j'ai demandé de mettre un sourdé mais ça marche pas ok, la réponse est-elle comme on l'a vu dans le chapitre 20-25 de Tania que dans la volonté de Dieu tu as deux faces c'est comme tu as dans les prises tu as mâle, femelle tu as la face avant et la face arrière le monde se maintient avec la face arrière de la volonté de Dieu on va dire que c'est pas la réelle raison pourquoi Dieu a créé le monde et l'abondance de la divinité qui descend sur terre descend de manière concentrée de manière cachée jusqu'à ce que Dieu te donne la possibilité que le monde a l'apparence comme si c'est une existence apparentée totalement séparée de Dieu comme s'il est totalement déconnecté de Dieu dans ce monde tu vois plutôt que le monde existe et tu vois pas forcément que la divinité elle existe ça c'est à l'apparence mais et donc la volonté de Dieu elle est totalement cachée c'est les mitzvot en règle générale les mitzvot ils sont beaucoup plus l'expression réelle de la volonté de Dieu et à travers les mitzvot s'exprime la volonté de Dieu de manière réelle et ça c'est la raison pourquoi on a compris les mitzvot donc il y a deux choses il y a ce qui se passe sur terre effectivement tout ce qui se passe sur terre c'est la volonté de Dieu sauf que est-ce que ça c'est la réelle volonté on va dire c'est la volonté comme on l'a dit la dernière fois dans le cours je crois hier ou avant hier quand tu vas faire du sport tous les jours c'est ta vraie volonté c'est ce que tu cherches à faire quand tu vas chez le docteur bien sûr que tu vas chez le docteur parce que tu cherches à avoir un médicament parce que t'as attrapé froid mais c'est pas que t'as envie d'aller chez le docteur toi t'as envie d'être guéri puisque t'as envie d'être guéri tu dois passer par le docteur alors ta réelle volonté la volonté sincère c'est quoi ? c'est de faire de faire en sorte que tu sois en bonne santé pour pouvoir être en bonne santé tu dois aller chez le docteur ça que tu vas chez le docteur c'est ce qu'on appelle une volonté externe une volonté extérieure à ta vraie volonté c'est pas ce que tu cherches à faire réellement mais tu es obligé de le faire pour pouvoir arriver à faire en sorte que tu sois en bonne santé par contre quand tu vas faire du sport c'est ce que tu veux toi faire c'est pas que c'est une deuxième volonté ou une volonté secondaire et ça c'est ce qu'il va nous expliquer dans le paragraphe suivant c'est ce que l'admour Azaakim va nous expliquer dans ce paragraphe au dessus de la page je crois ou le dernier paragraphe en bas ce qui n'est pas le cas le dernier paragraphe de la première colonne par contre les mitzvot et les bonnes actions eux ils sont ce qu'on appelle ça c'est la volonté de Dieu que ça veut dire la volonté de Dieu c'est dit bien sûr que la vraie volonté la volonté de Dieu c'est quoi mais quand Azaakim c'est la source de la vie tout ce qui se passe sur terre tous les créatures tout ce qui se passe sur cette planète c'est la volonté de Dieu il n'y a pas de spécialité par rapport au mitzvot et seulement chez Yorèd cette volonté descend comment sur terre jusque la réalité les gens qui n'arrivent pas à toucher ici la divinité Dieu te donne la place justement pour que le monde peut être créé existant du néant Dieu te donne la possibilité de faire en sorte que le monde existe d'une manière que le monde existe d'une manière que le monde existe d'une manière que tu peux croire que le monde existe et que Dieu n'existe pas ça c'est la réalité sauf ça c'est la c'est pas ce que Dieu il cherche réellement à vouloir faire ils vont pas être totalement annulés parce que la réalité elle est que si la force et la divinité existe clairement à ce moment là le monde ne peut pas exister c'est comme le soleil qui tape trop fort le monde ne peut pas exister donc Dieu il fait en sorte de se mettre en retrait si on peut dire pour pouvoir donner la possibilité au monde d'exister par contre quand tu parles des mitzvots les mitzvots qui sont l'essence qui sont le profond de la volonté de Dieu là-bas dans les mitzvots Dieu n'est pas train de voiler sa face la divinité la vitalité qu'il y a dans les mitzvots elle n'est pas c'est pas quelque chose de séparé de Dieu fait partie de sa volonté ils sont unis avec la plus grande union possible donc si on définit si on fait la différence entre ce qui se passe sur terre et les mitzvots elle a raison pourquoi on doit faire des mitzvots c'est très simple on fait les mitzvots pourquoi ? parce que grâce à la mitzvot on peut faire descendre la divinité sur terre ce qu'on a dit la semaine dernière qu'on a expliqué longuement pas à travers l'anéchama mais à travers les mitzvots ah qu'est-ce que j'ai besoin de faire des mitzvots parce que tout ce qui se passe sur terre c'est la volonté de Dieu clairement mais ça c'est pas la volonté profonde c'est pas la vraie volonté ce qu'il cherche vraiment à faire Dieu par définition a créé le monde automatiquement tout ce qui se passe sur terre c'est sa volonté mais c'est une volonté qui vient avec énormément de contractions avec énormément de voilages si on peut dire avec énormément d'enveloppes pour pouvoir laisser place et faire croire que le monde existe sans que Dieu existe mais la réalité elle est que pour pouvoir vraiment faire descendre la divinité sur terre c'est à travers les mitzvots parce que le mitzvot c'est la volonté même de Dieu c'est ce que Dieu cherche c'est ce qu'il veut réellement c'est pas dire que faire créer le monde il veut pas il le veut mais c'est pas sa volonté profonde c'est ce qu'on a expliqué quelle est la différence entre la volonté d'un tzadik et la volonté de Dieu merveille histoire que l'Abbé racontait des dizaines de fois avec beaucoup de passion mais c'était une histoire sur l'admourazakène le jour de Kippo très très belle histoire qu'on raconte chaque année l'admourazakène qui avait l'habitude à chaque fois de raconter la fameuse phrase mili bachamayim ve'imcha l'okhafatsi barit l'admourazakène qui a écrit le ténien et racontait cette phrase que l'admourazakène c'est écrit mili bachamayim qui j'ai pour moi dans le ciel ve'imcha l'okhafatsi avec toi je ne veux pas ça c'est la traduction qui ne veut rien dire et il expliquait comme quoi en réalité il expliquait comme quoi en réalité il y a la volonté avec laquelle l'admourazakène cherche à s'attacher à Dieu je ne veux rien d'autre je ne veux pas ton paradis je ne veux pas ton monde futur je ne veux que toi je ne suis pas intéressé à aucun intérêt même si c'est un intérêt le plus grand qui peut exister sur terre qui est le ganedén le olamaba je veux juste m'attacher à toi ça c'est ce que je cherche tu vas me dire que ça c'est le summum de l'attachement à Dieu et que ce n'est pas forcément capable pour chacun d'entre nous mais regarde cette histoire et c'est ça le tanya qui te donne la force de pouvoir voir les choses de manière réelle terre à terre quand tu parles de s'attacher à Dieu sans ganedén alamaba s'attacher seulement à Dieu de quoi tu parles ? parfois c'est pour ça que tu fais juste une simple mise c'est le meilleur moyen de pouvoir t'attacher avec la manière la plus concrète la plus profonde avec Dieu beaucoup plus que si tu vas être en train d'apprendre quoi que ce soit en plein kippo il enlève son talit il sort de la synagogue et il va au bout du village petit village qui avait à l'époque pour aider une femme qui vient d'accoucher pour lui cuisiner à manger il a allumé le feu on peut le boire mettre la marmite sur le four et il a expliqué qu'il y a ici un pico à Khenafesh un danger de vie et on sait très bien que quand il n'y a personne d'autre pour faire cette mise va-tu avoir le devoir de le faire le mari de cette femme il était où ? il est parti prier à la synagogue c'est Kippour il faut prier à la synagogue le mot à Khenafesh il a ressenti en tant qu'une échamah général il a ressenti qu'il y a une femme juive qui habite au bout du village qui n'a pas quoi manger et qui est en danger de vie il a décidé de partir de la prière en plein kippour le jour le plus sain de l'année quand l'orbi raconte cette histoire il a beaucoup d'émotion en disant imaginons-nous un instant qu'est-ce que le imaginons-nous un instant qu'il t'a demandé de te mettre en face il a demandé imagine-nous un instant l'importance de la prière de Kippour pour chaque juif un peu votre raison pour l'anmoze le jour le plus important de l'année et néanmoins il s'est dit que maintenant il y a une femme juive que je dois m'occuper d'elle qui n'a pas de quoi manger c'est mon devoir alors que l'orbi il te dit clairement dans les dizaines de fois qu'il raconte cette histoire il n'aurait pas pu envoyer quelqu'un il avait des secrétaires il avait des disciples que chaque personne aurait foncé pour aller le faire l'anmoze à laquelle il demande de faire une mitzvah pour une femme juive le jour de Kippour qui va dire non le jour de Kippour il n'a demandé à personne il est parti lui-même le faire maintenant où s'exprime le vrai attachement envers Dieu c'est pas ça que tu dis je m'attache à Dieu je sais pas je suis en extase je lève les mains vers le ciel je prie je ferme les yeux ou bien parce que Dieu t'a demandé de t'inquiéter d'un autre juif penser à un autre juif tu le connais même pas c'est même pas qui il est mais Dieu t'a demandé va t'occuper va faire quelque chose pour cette autre juif le jour de Kippour Kippour toute l'année je me donne pour les autres il y a un moment dans l'année où je dois penser qu'à moi maintenant je vais commencer à demander pardonner pour mes forces je vais commencer à prier pour ce que j'ai besoin viens l'anmoze à laquelle il te montre alors lui raconte qu'est-ce que ça veut dire qu'un anmoze à laquelle il te dit je veux pas ton ganad je veux pas ton alamaba je veux seulement m'attacher avec toi il y a encore dans cette partie ce que je veux ça c'est ce que moi j'ai envie je demande à quelqu'un alors il disait plusieurs fois dans les discours j'aurais préféré m'enfermer dans mon bureau et la prendre une page de mar au lieu de m'asseoir ici et parler avec des gens qui sont en train de bailler devant moi dormir devant moi c'est ce qui se passait plein de fois plein de shabbat l'anmoze tu sais qu'est-ce que l'anmoze à quelqu'un lui fait pas ce que je veux bien sûr ce qu'il voudrait faire le jour de Kippour c'est s'asseoir prier ne te concentre pas avec tes bêtises mais il s'est dit il y a ce que je veux il y a aider un autre juif aider un autre juif c'est quelque chose de concret en deux mots ce que moi je veux c'est ce que Mane Shemal veut Mane Shemal veut s'attacher à Dieu elle ne veut rien faire d'autre c'est à un niveau mais il y a aider un autre juif c'est s'attacher à Dieu à travers une mitzvah à travers quelque chose de concret tu fais de quoi quand je prie c'est pas concret bien sûr que c'est concret mais c'est pour toi c'est pas pour l'autre une mitzvah c'est pas la définition je m'attache à Dieu parce que je fais ce que Dieu m'a demandé si je suis au courant que le jour de Kippour il y a une femme juive qui vient d'accoucher qui n'a pas de quoi manger je ne vais pas demander à quelqu'un d'autre de le faire je vais le faire à moi-même pendant ce temps-là j'aurais pu rester à la synagogue et faire des psaumes et me concentrer dans ma prière mais tu es un juif qui a besoin donne-le à quelqu'un d'autre non je n'aime pas à quelqu'un d'autre si Dieu l'a fait en sorte que moi j'ai entendu que cette femme elle a besoin de manger c'est à moi de le faire et cet exemple que le Mane Shemal nous a donné ça c'est ce qui explique la différence entre l'Anne Shemal et les mitzvah l'Anne Shemal c'est ce que l'Anne Shemal elle cherche à faire je désire c'est ce que moi c'est bien mais les mitzvahs c'est concret et ça se peut que les mitzvahs ce n'est pas forcément ce que l'Anne Shemal et c'est ce qu'on a tout de suite de voir et néanmoins l'importance quand tu fais c'est savoir se soumettre à la volonté de Dieu en faisant ce que Dieu il attend de moi parce que moi j'ai envie parce que bien sûr quand tu m'en as n'importe quel juif tu te dis moi j'ai envie d'aller au Ganed moi j'ai envie d'aller au paradis moi j'ai envie de le faire j'étais en c'était en je crois 94 une des premières fois que j'étais en Russie et j'organisais les Brit Mila pour les enfants qui n'avaient pas fait de Brit Mila à toute âge 6 ans 10 ans 13 ans 25 ans 22 ans 72 ans une fois et j'avais un mohel un mohel qui était à Baditchev la ville de Baditchev c'était un chassid de Skver une des dynasties de la chassidoute des allurent du Valchandot et lui il avait l'habitude il savait comment faire la Brit Mila pour des adultes bref une fois j'ai travaillé avec des parents pour organiser la Brit Mila pour un enfant de 7-8 ans je ne me rappelle plus qu'à la fin ils l'ont appelé Chmouel et en parlant avec lui en parlant avec cet enfant en parlant avec le mohel il me dit mais t'es sûr que les parents sont juifs ils ne m'ont pas l'air je lui dis écoute que je suis en train de m'amuser je me suis très peu de mon temps bref on fixait l'espace j'arrive du jour au lendemain on parle avec la famille on fait des recherches quand est-ce qu'on va fixer le jour de la Brit Mila on va voir le mohel on va voyager ensemble c'était une demi-heure de route et j'habitais donc j'arrive chez le mohel et je lui dis alors le document tu vois peu importe il n'y a pas de question il me dit j'ai un doute il me dit tu sais quoi moi je vais faire la circoncision et toi tu fais la bénédiction parce que c'est quoi le problème c'est parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes au monde futur imagine toi j'ai fait une bénédiction en vin et que l'enfant il n'est pas juif c'est comme si j'ai fait une bénédiction en vin qu'est-ce qui va se passer avec le monde futur je veux vraiment je lui dis vraiment ce que tu fais sur terre c'est seulement pour le monde futur tu ne cherches rien d'autre je ne te laisse pas tranquille je lui dis on a parlé pendant une demi-heure après je lui dis mais je ne comprends pas la vérité je ne comprends pas ta manière de penser alors c'est vrai que ce n'est pas forcément quelqu'un qui a appris l'éthania je lui dis mais qu'est-ce que ça veut dire tu as peur que tu aies fait une bénédiction c'est ça sa seule crainte je fais toute la journée tu ne fais que des mitzones je vais arrêter moi je lui dis écoute ne cherche pas ce qui t'importe à toi mon arbre-bas il va être un peu moins je ne vais pas être vraiment un club med disais-toi je vais 5 étoiles parce que j'ai fait une fois une bénédiction en vin tu as un juif qui est prêt à se faire ses conseils à l'âge de 10 ans et ses parents qu'ils étaient sous le communisme c'était 94 c'était 4 ans après que le communisme était tombé c'est pas qu'ils n'ont pas voulu le faire quand il avait eu le jeu c'est qu'on n'a pas pu le faire c'était un danger de vie si jamais on a attrapé un enfant qui a fait la bruit de ménage il va savoir ce qu'on pouvait faire à ses parents finalement il accepte à l'âge de 10 ans de vouloir faire la bruit de ménage et ton seul souci c'est que tu n'as pas envie de faire une bénédiction en vin de peur que tu auras moins dans ton l'âme à bar ça c'est ce qui t'inquiète ça c'est que moi j'ai envie de t'expliquer ça alors t'as deux cas de figure t'as celui qui s'inquiète à soi-même quel est mon salaire qu'est-ce que moi je vais avoir en finale qu'est-ce que je vais avoir comme je sais pas comme portion de steak ou portion de repas dans le monde futur et t'en as un autre qui va dire je sais pas ce que moi j'aurai mais moi ce que je cherche c'est que le juif il a ce qu'il a besoin me donner pour un autre juif ça c'est ce que je dois faire et ça c'est la différence entre ce que la Neshama elle cherche et ce que les mitzvahs elle cherche et maintenant on va comprendre juste après pourquoi la Neshama ne peut pas être l'huile parce que la Neshama elle est égoïste comment tu parles c'est une parcelle divine oui mais elle est dans un corps bien sûr que quand elle est dans le monde d'en haut on ne discute pas mais elle est dans ton corps au final elle cherche à se faire plaisir tu vas dire est-ce que quand je fais une mitzvah je ne me fais pas plaisir je ne sais pas si on a vu ça dans ce cours ou la semaine dernière il y a deux semaines c'était dans un autre cours qu'une fois la Neshama c'était dans ce cours la semaine dernière je crois que la Neshama a dit à un juif qui disait j'ai une hôtel j'ai une auberge et je vais faire en sorte d'inviter tout le monde gratuitement je vais tellement de bien envers les autres mais je suis égoïste je suis hypocrite parce que je fais ça pour moi pour mes honneurs je ne suis pas vraiment intéressé à ces gens-là mais j'adore toutes les louanges qu'ils me donnent peut-être il faut que je ferme tout et j'arrête la Neshama qu'est-ce qu'on en a à faire qu'est-ce que toi tu ressens le plus important considérez l'huile et c'est pas la Neshama c'est très bien que dans la divinité sur terre il y a plusieurs degrés il y a ce qu'on appelle les sept différents noms de dieu il y a les dix firots il y a les quatre mondes qu'est-ce que ça veut dire Shrina pas comme certains confondent Shrina veut dire la divinité qu'est-ce que ça veut dire la divinité il y a un autre mot en hébreu pas mal de mots en hébreu tu peux traduire de différentes manières quelle est la traduction du verbe Lishkon Lishkon ça veut dire résider je parle pas de ceux qui confondent avec Mashkanta Mashkanta veut dire payer comment on appelle ça prendre un prêt bancaire pour pouvoir payer une maison tous les mois un crédit à la banque Shrina ça vient du mot Lishkon la Torah tu dis Veshachanti Betucham Dieu il dit Faites-moi un temple et je vais résider parmi vous quelle différence entre résider qu'est-ce que ça veut dire résider d'habiter parmi vous ça veut dire que la Shrina c'est pas juste un niveau de divinité qui est déconnecté du monde mais elle doit descendre sur terre se dévoiler et habiter dans une chose c'est pour ça que quand Dieu il dit Veshachanti je vais résider il dit pas je vais résider tout court je vais résider Betucham parmi vous fameuse question que Rachid demande Betucholone Dieu il dit construis-moi un temple on aurait dû dire construis-moi un temple et je résiderai dans lui pourquoi on dit dans vous Rachid le Toclechad parmi chacun d'entre nous qui veut dire Dieu il cherche à résider dans les objets dans le manger dans différentes choses que tu fais dans les humains et ça c'est tout à fait différent avec ce qu'on appelle Dieu en général Akkadosh Baruch Hu qu'est-ce que ça veut dire Akkadosh Baruch Hu le Saint béni soit-il quand tu parles de sainteté sainteté c'est quelque chose qui est totalement déconnecté c'est saint c'est pur c'est l'akadusha ça n'a rien à voir c'est pas quelque chose qui réside dans le monde quand Dieu te dit faites-moi un temple faites des méthodes Veshachanti résiderait parmi vous ça veut dire faire descendre cette Shrina cette divinité sur terre maintenant en règle générale quand tu as un bocal tu as des plantes tu veux mettre un bouquet de fleurs à l'intérieur de l'eau tu dois faire de la place pour que le bouquet de fleurs puisse rentrer ou l'eau puisse rentrer pour pouvoir écouter quelqu'un d'autre pour savoir cette terre si deux personnes parlent ensemble tu ne veux pas écouter des paroles de saut personne ne peut parler pour mettre de l'eau dans un verre il faut que l'eau soit vide il y a une règle dans la halakha qu'on répète régulièrement un verre vide un ustensile vide un objet vide peut contenir un objet plein ne peut pas contenir pour pouvoir faire passer maintenant un tuyau pour pouvoir faire passer de l'eau d'un endroit à l'autre il doit d'abord être vide si le tuyau il est plein c'est une des raisons pourquoi on parle pour les chauffeurs qu'on peut prendre un chauffeur de n'importe quel animal sauf de la vache la vache alors que c'est un animal cacher on ne peut pas prendre un chauffeur pourquoi ? parce que tous les animaux les cornes sont vides c'est de la moelle à l'intérieur que tu déboîtes la moelle tu enlèves la moelle et ça devient une corne vide alors que la vache c'est une carène carène veut dire une corne qui est pleine et puisqu'elle est pleine automatiquement tu ne peux pas faire un chauffeur si le verre il est plein de manger plein de boissons ou le tuyau il est plein de n'importe quelle autre chose même si c'est déjà très important automatiquement l'eau ne peut pas passer que Dieu nous en préserve quand quelqu'un a un problème avec le coeur des artères bouchées le coeur ne passe pas il faut déboucher les artères mettre des stènes ouvrir parce que si c'est bouché si c'est plein ça ne passe pas à travers dans la chassidoute cette notion de laisser de la place pour l'autre pour pouvoir incorporer injecter recevoir c'est ce qu'on appelle hitbatlout hitbatlout ça veut dire se soumettre en deux mots pour pouvoir inviter la divinité chez toi il faut savoir se soumettre à ce que tu vas recevoir comme invité qu'est-ce que ça veut dire se soumettre faire de la place pour l'autre c'est comme dans un couple en général si tu veux vivre en couple avec un amalier du couple pour savoir laisser l'autre vivre laisser de la place pour l'autre si tu es toujours en train d'étouffer l'autre même par amour l'autre ne peut pas vivre la noire de qu'elle il explique ça que par rapport à la shrina par rapport à la divinité il y a quelque chose de particulier pas seulement il faut savoir se faire de la place mais on a aussi le devoir d'être totalement soumis qu'est-ce que ça veut dire totalement soumis parce que la shrina la divinité qui vient représenter Dieu elle s'exprime en disant il n'y a rien à part Dieu la fameuse chanson qu'on chante il n'y a rien à part Dieu dans le monde il y a un monde dans lequel tu as parfois des objets cachés la divinité te paraît comme si elle n'existe même pas la preuve le monde il existe le monde il a l'air comme si c'est une entité à part entière et que Dieu n'est pas présent puisque Dieu n'est pas présent à l'apparence automatiquement quand la divinité se dévoile sur terre il y a deux choses qui se passent ou le monde disparaît ou le monde existe mais il est capable de laisser de la place à Dieu si on peut dire il fait une faveur alors que c'est Dieu qui a créé le monde mais pour pouvoir faire en sorte que Dieu prend sa place sur terre il faut que le monde s'écrase il faut que le monde se mette de côté qu'est-ce que ça veut dire le monde se mette de côté il y a la shrina elle représente le néant pourquoi le néant parce que sur terre tu vois l'arbre tu ne vois pas la shrina tu vois la table tu ne vois pas la parole de Dieu tu vois le manger tu ne vois pas la parole de Dieu qui les fait vivre donc quand je te dis où est la parole de Dieu sur terre elle n'existe pas à nos yeux parce qu'on est des yeux matériels sauf que tu oublies que tes yeux c'est Dieu qui les a créés c'est la fameuse phrase que Dieu a dit à Moshe que Moshe il a voulu voir Dieu à travers les buissons etc un homme ne peut pas me voir et vivre si tu veux voir la divinité en réel tu ne veux pas survivre sur terre ce qui s'est passé d'ailleurs quand on a reçu la Torah les deux premiers commandements que le peuple juif a disparu leur âme s'est envolé parce que c'était trop dur parle-toi avec nous qu'on puisse entendre parce qu'on ne peut pas on ne peut pas recevoir la divinité en réel c'est justement à ce moment-là que Moshe a expliqué l'importance d'un rabbi que c'est celui qui est un intermédiaire entre Dieu et le peuple juif parler à Dieu en direct on n'est pas à cap-là Dieu te dit la même chose par rapport à quelqu'un qui est orgueilleux moi et lui l'orgueilleux on ne peut pas vivre dans le même pays on ne peut pas vivre dans le même monde on ne peut pas vivre dans la même pièce si tu te sens tellement orgueilleux si tu te sens que tu existes c'est moi je veux c'est ce qui m'intéresse c'est ce que je cherche à faire pour moi-même tu lui dis tu sais quoi fais-toi tout seul laisse-moi tranquille même si ça n'a pas de sens parce que sans Dieu tu ne veux pas vivre mais Dieu ne peut pas vivre avec quelqu'un qui cherche seulement à remplir ses propres besoins à chaque fois qu'on a parlé à travers la Torah on prend trois exemples de l'émanation on va dire de l'apparence de Dieu automatiquement il y avait une soumission en contrepartie le premier c'est Moshe Rabbein Moshe la Torah nous dit que la divinité parlait à travers sa gorge et néanmoins la Torah te dit sur le même personnage Moshe était la personne la plus humble qui était sur terre Moshe était quelqu'un qui bégayait quelqu'un qui ne pouvait pas parler viens la phrase de Dieu t'explique que pourquoi il avait ce manque parce qu'il était tellement effacé face à Dieu que c'était la voix de Dieu qui passait à travers sa gorge ce n'était pas sa propre voix si ça aurait été sa propre voix lui il n'était pas capable de parler et c'est comme ça qu'il a pu être le messager le véhiculeur le transmetteur de la voix de Dieu au peuple juif parce qu'il n'avait pas sa propre voix c'était Dieu qui parlait à travers sa gorge ce n'est Moshe les prophètes on dit que chaque prophète à chaque fois qu'il recevait une prophétie ils n'étaient pas vraiment réveillés c'était plus de manière endormie la seule qui recevait une prophétie de manière réveillée c'était Moshe en deux mots il devait totalement s'effacer s'il voulait exister à part en Dieu ils n'auraient pas pu recevoir cette prophétie comme on l'a dit tout à l'heure quand le peuple juif a reçu la Torah la première des choses qu'ils ont dû dire avant de recevoir la Torah c'était Naasévenichma qu'est-ce que ça veut dire qu'on va faire et qu'on va comprendre se soumettre totalement à la volonté de Dieu avant ça ils étaient des esclaves avant d'Egypte ils étaient soumis à Pharaon à partir du moment qu'ils ont reçu la Torah ils ont dû se soumettre à la volonté de Dieu et c'est quand qu'ils se sont soumis à la volonté de Dieu là ils ont pu recevoir la Torah et même en recevant la Torah leur âme s'est envolée parce que Dieu était trop puissant la lumière divine était trop puissante avec le prochain paragraphe la nozakine termine en disant il va terminer la parenthèse avec laquelle on a commencé le cours en disant pourquoi la Naasévenichma ne peut pas être de l'huile pourquoi c'est seulement les mitzvot qui sont l'huile pour pouvoir faire descendre le feu sur terre vers la nozakine s'explique puisque pour faire descendre la shrina la divinité il faut totalement être soumis à Dieu et puisque la vérité divine sur terre c'est qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu et pour pouvoir contenir cette divinité il faut savoir être néant alors que l'homme qui aime Dieu même si c'est un tzadik gambo un tzadik total il y a encore ce jeu il y a encore le fait que lui veut aimer Dieu et donc il n'est pas un récipient pour pouvoir faire descendre la divinité sur terre ça ne peut pas être l'huile c'est juste les mitzvot parce que les mitzvot n'ont pas leur propre existence eux ils sont l'huile qui est adaptée pour pouvoir faire en sorte que la divinité règne sur terre il n'y a un ashrat comment tu fais descendre la divinité sur terre faire dévoiler la divinité et la lumière infinie de Dieu et c'est d'avoir dans n'importe quelle chose ça veut dire c'est autant d'avoir que cette chose là tout ce qui ne peut pas être effacé ou qui n'est pas effacé ou qui n'est pas soumis à la volonté de Dieu totalement la lumière de Dieu ne peut pas pénétrer ne peut pas se dévoiler à l'intérieur de lui même un tzadik qui est un tzadik total qui s'attache en lui en Dieu avec un grand amour il n'y a aucune pensée qui peut vraiment comprendre qu'est-ce qu'il est Dieu et c'est pour ça que même un tzadik a le devoir de faire des midzots parce que si c'est un tzadik par définition à cause de son âme pourquoi il devrait faire des midzots parce qu'ils sont les midzots ils ne peuvent pas vraiment s'attacher à Dieu qui est un mythique parce que le vrai sujet de Hachem est le qu'il m'amène que Dieu est vrai c'est cette union cette unité de Dieu c'est le seul c'est le seul il n'y a personne et donc celui qui aime Dieu en parlant de cet tzadik qui aime Dieu c'est inexistant et ce n'est pas quelqu'un qui est totalement néant dit l'être et sa pensée ne peut pas contenir ne peut pas comprendre ce que Dieu veut de lui la lumière de Dieu ne peut pas se dévoiler et résider en lui seulement par ça qu'il peut faire des midzots c'est-à-dire que même le plus grand tzadik s'il ne fait pas des midzots il ne peut pas s'attacher avec Dieu qui sont la volonté et la sagesse de Dieu sans aucun voilage sans aucune cachette avec ça ça c'est ce que ça veut dire la compréhension de pourquoi les midzots sont l'huile et pourquoi c'est pas la chrénale qui est lue et à la prochaine histoire une fois le rachab 5e mabir de Chabad il a demandé une fois à un de ces chassidim de devenir un chochette un qui va abattre de vache on a vu la dernière fois l'âme c'est l'émanation de Dieu sauf qu'elle a besoin de l'huile pour pouvoir s'attacher et l'huile c'est les midzots c'est pas l'âme toute seule bref il demande à un chassid de devenir un chrénale de devenir quelqu'un qui va abattre des animaux et lui il dit je ne suis pas fait pour pourquoi parce que j'ai peur de ne pas savoir de ne pas faire gagner le couteau comme il faut de ne pas pouvoir aiguiser le couteau comme il faut de ne pas faire les choses comme il faut et puis ce que l'abbé Hachab lui répond et qui tu veux que j'ai un homme comme un chachette quelqu'un qui est sûr de lui qu'il n'a pas peur de faire des erreurs mais si tu penses qu'un chachette c'est quelqu'un qui est tellement engrueux et qui dit moi je vais tout faire bien ça c'est le plus pire des chachettes mais comme malheureusement ça existe il dit au contraire puisque tu penses que tu n'es pas apte au rôle je suis sûr que tu vas faire le travail comme il faut en faisant attention que les choses se passent comme il faut alors que c'est quelqu'un qui pense qu'il est tellement engrueux qu'il va réussir lui il vaut mieux pas qu'il soit un chachette parce qu'il pense qu'il ne va jamais se tromper là il y a ce qu'on appelle une aga le dernier paragraphe c'est ça veut dire une parenthèse que la Noura Zaken a rajoutée après et là il t'explique dans les termes kabbalistiques qu'on va voir très intéressants qu'est-ce que ça veut dire se soumettre à la volonté de Dieu comme on l'a dit que le monde l'émanation de la lumière divine elle existe pas les dix sfirot les dix attributs les kressètes la première c'est la Chochma maintenant tu peux me dire que puisque la Chochma qui est la sagesse c'est la première chose on considère ça on compare ça à une éclair ça n'a pas aucune importance parce que chaque une de ces dix attributs avec lesquels Dieu l'a créé le monde a sa manière d'agir a sa manière de fonctionner etc vient le Harizal qui est l'auteur de la Kabbal et le Harizal et tu dis tu sais quoi tout doit passer par la sfirah de Chochma cette première éclair c'est ce qui fait en sorte qu'après tu as Bina qui va développer et tous les autres mais tout doit passer par la Chochma pourquoi ? il va s'expliquer la chose suivante tout d'abord comprendre qu'est-ce que ça veut dire les sfirot les dix attributs à quelqu'un à Dieu l'a créé le monde qu'est-ce que ça veut dire or et sauf la lumière infinie de Dieu et qu'est-ce que ça veut dire la Chochma prenons-nous d'abord or et sauf quand on répète sans arrêt dans la chassédo dans la Kabbal que Dieu c'est or et sauf une lumière infinie la traduction elle est simple ça veut dire que Dieu n'est pas limité dans aucun chiffre dans aucune limite dans aucune matière dans aucune chose comme Rambam les explique on parle pas juste qu'il est infini on parle de lumière qu'il n'y a rien à part Dieu alors que quand tu parles des dix attributs avec lesquels Dieu l'a créé le monde là c'est déjà défini de telle manière ou de telle manière chacun est là sa consistance chacun est là sa fonction chacun est là son but si tu parles par exemple du recette recette c'est pas la dureté recette c'est la bonté et ça peut agir que avec la bonté tu peux après faire un mixte tu peux mélanger salé sucré tu peux mélanger jaune et noire mais recette ça reste recette c'est quelque chose qui est bien défini si c'est comme ça comment les dix attributs peuvent pouvoir contenir la lumière infinie de Dieu c'est une contradiction infinie dans quelque chose de fini quelque chose qui est infini ne peut pas rentrer dans quelque chose de fini chacun il a sa limite chacun il a sa couleur chacun il a son aspect comment ça peut rentrer pour ça on a besoin d'avoir un passage un tuyau qu'à travers ce tuyau ou à travers cette centrifugeuse cette centrifuge tu vas pouvoir prendre cette chose infinie elle a transformé en quelque chose de fini c'est quoi ce passage ? on vient de voir la soumission totale à la volonté de Dieu pour pouvoir incorporer ce fait qu'il n'y a rien à part Dieu tu dois d'abord être totalement néant parce que n'importe quel existant n'importe quelle personne ou chose qu'on considère que je suis une existante par entière ne pourra pas recevoir et contenir à la volonté de Dieu c'est quoi ce passage ? la chachma c'est quoi la chachma ? chachma c'est pas un acronyme c'est composé de deux mots koachma qu'est-ce que ça veut dire koachma ? la force de quoi ? le mot ma ça vient refléter qu'est-ce qu'on vient de parler en tant que soumission dans la Torah on te dit venach nous ma qui nous sommes ? on parle de quelque chose qui se demande qu'est-ce qu'il y a ici ? il n'y a pas de je il n'y a pas de moi il n'y a rien de moi il n'y a absolument rien koachma vient refléter qu'est-ce qu'est cette soumission totale à la volonté de Dieu et c'est pour ça que c'est la première c'est pas la chachma ? non chet chach chet et chach ça dit koach la force ma ma ça veut dire qu'est-ce que c'est koachma c'est à travers la chachma que peut passer tout le reste pour comprendre d'abord comprendre c'est quoi la chachma je te dis que la chachma dans la tête chabad représente koachma bin adat la sagesse l'intellect et la connaissance koachma c'est l'éclair c'est la première idée tu n'as pas encore le plan tu n'as pas le plan défini tu ne sais pas ni comment ni quoi après bina on dit c'est pour ça qu'on dit que les femmes le monde féminin est comparé à bina parce qu'on dit comme l'homme kochma et bina l'homme et la femme l'homme donne la source et la femme est capable de développer cette source pendant neuf mois pareil avec la kochma tu as une idée tu as un éclair qui passe dans la tête et après bina c'est là où vient se développer vient où se décortiquer vient où vient s'étaler avec la logique avec les différentes idées avec les différents débats jusqu'à ce qu'après tu es capable de faire descendre ça dans les autres attributs qui vont faire descendre ça dans le monde de l'action le premier instant ça te descend une idée dans la tête ou tu as une idée qui vient dans la tête ça c'est ce qu'on appelle l'effacement total de ton cerveau pourquoi ? quand tu penses à quelque chose et tu réfléchis à quelque chose en général tu n'es pas tu n'es pas tu n'es pas d'accord tout de suite de vouloir accepter de comprendre autre chose quand tu es prêt à faire de la place dans ta tête tu sais quoi maintenant je viens sans première pensée ou sans arrière pensée maintenant je viens je vais mettre de la place je vais oublier ce que j'ai pensé et je vais essayer d'ouvrir ou de penser ce qu'on dit aujourd'hui en dehors de la boîte tu viens dans une nouvelle formation je vais régulièrement tu dis maintenant je suis prêt à vider ma tête pour écouter et absorber ce que je vais apprendre maintenant quelque chose de nouveau je ne vais pas venir avec une tête pleine je connais déjà tout c'est pourquoi tu es venu apprendre quand tu penses et quand tu réfléchis et quand tu réfléchis de cette manière et quand tu agis de cette manière qu'est-ce qui se passe à ce moment-là en deux mots quand tu fais de la place à ce moment-là tu n'as encore rien compris tu ne sais pas comment les choses vont se développer mais n'importe comment tu es prêt à accepter cette idée maintenant ça se peut que l'idée que tu viens d'accepter c'est une idée qui est totalement contraire à ce que tu as pensé jusqu'à présent mais n'importe comment tu es prêt à l'accepter c'est ce qu'on appelle cette étape d'effacement après ça dépend c'est pas forcément qu'est-ce qu'elle te dit la Mishnah quand la Mishnah elle veut te définir elle veut te définir de manière la plus simple qui est un Chacham quand tu demandes à quelqu'un est-ce que tu es un Chacham est-ce que tu es intelligent ou pas comment je peux te définir en tant que Chacham viens la Mishnah te donner une réponse est-ce que tu es un Chacham à l'homed mi kol adam celui qui apprend de tout le monde la Mishnah elle ne te dit pas ce qu'on aurait pu penser celui qui est melamed kol adam celui qui enseigne à tout le monde celui qui s'est donné beaucoup de cours lui c'est un grand Chacham non le Mishnah ne te dit pas ça le Mishnah c'est celui qui apprend de tout c'est-à-dire le Mishnah te dit que la capacité numéro 1 de quelqu'un d'intelligent c'est de savoir qu'il ne connait rien et comme Rashi il écrit des centaines de reprises et ni yoder je ne sais pas quelqu'un qui a une réponse forcément à tout quelqu'un qui n'a pas une chose qu'il ne sait pas il a un problème comme l'habitude avec les Chacham quelqu'un qui sait je ne sais pas tout il y a des choses que je ne sais pas je vais me renseigner je vais poser des questions je vais savoir ça c'est la base fondamentale pour pouvoir avoir la sagesse avoir la sagesse ça veut dire faire de la place en disant fais-en du vide et ça c'est ce que le Mishnah explique ce qu'il a entendu de son maître le Magui de Mesriche qui était l'élève principal du Baal Shem Tov ça c'est ce que la Risa te dit que Horent Sof que la lumière infinie de Dieu réside d'abord et règne par l'attribut de Chochma qui est à travers Chochma qui est le symbole de la soumission totale à la volonté de Dieu c'est grâce à ça que je peux continuer avec les autres dix attributs avec lesquels Dieu l'a créé le monde Agar le Kachar comme j'ai entendu le Mimori à l'Av-Shalem de mon Maître le Magui de Mesriche Pérouche l'explication Vétam et la raison le Mâche que t'ouvre de Yetzraim ce qui est écrit dans le Yetzraim dans le livre de Harizal écrit par son élève Rabbi Chaim Vittal Si Horent Sof Baruchou que la lumière infinie de Dieu et le Mityaché ne peut pas vivre et exister à filu de la Matzilut même dans le monde seulement par ça qu'il va s'habiller d'abord avec la tribu de la sagesse pourquoi ? le vrai la vraie unité qui existe sur terre qui veut dire qu'il est totalement que lui il est totalement seul il n'y a rien à part lui ça c'est ce que reflète la tribu de Kachma la sagesse qui est je ne viens pas avec une tête déjà pleine pour faire soi-disant que je vais apprendre d'écouter ou comprendre quelque chose non je viens ici avec une tête vide pour pouvoir l'agmara il a gêné 40 jeunes pour pouvoir oublier l'agmara pour pouvoir apprendre l'agmara c'est quoi cette idée d'oublier alors qu'on n'a pas le droit d'oublier la théorie que tu apprends en général c'était soi-disant si on peut dire pour faire un vide laisser de la place pour pouvoir apprendre encore plus quand le vide parlait Shabbat la semaine il y avait depuis les années 60-70 il y avait les cassettes des enregistrements après il y avait les vidéos on pouvait se rappeler exactement Shabbat c'était difficile et pas de cassettes et pas de vidéos et parfois l'Abi parlait 3, 4, 5, 6 heures et néanmoins on a tous les discours de l'Abi de Shabbat qui sont écrits qu'il y avait après corrigés une fois, deux fois que c'était publié etc qu'est-ce qui se passait en général juste après le discours où l'Abi finissait c'est fabriant en été ou en hiver ça dépend des jours en été de 1h30 à 4h30 5h Shabbat il y avait Chazara Chazara c'était la répétition ils avaient des têtes ordinateurs qui étaient capables de capter chaque mot qui a été dit et qu'ils répétaient ces mots de la manière exactement comme l'Abi les a dit mais les mots exacts et après les gens ils tapaient ça à l'époque avec les machines à taper après l'ordinateur et après c'est comme ça qu'on a tous ces discours un de ces on va dire des plus vieux il a plus de 90 ans il s'appelle Ravio Elkan que j'ai eu la chance d'apprendre avec lui quand j'étais à la Yeshiva c'est le cerveau si on peut dire quelqu'un lui a demandé une fois comment tu fais pour te rappeler exactement les mots personnellement j'ai dit il y a plein de fois moi j'avais la chance de pouvoir écrire quand l'Abi parlait de traduire d'idish en hébreu pour pouvoir traduire après répéter aux gens ce qu'ils n'ont pas compris d'idish mais ça c'est en semaine mais parfois Shabbat c'est difficile tu regardes sur une personne qui parle pendant une heure des fois c'était des discours de quarantaine de se rappeler chaque mot chaque détail donc il faut lui demander comment tu fais pour te rappeler c'est quoi ce cerveau dans un cerveau particulier Dieu t'a mis je n'ai pas un Einstein dans la tête t'a mis un Del ou je n'ai pas un Mac qu'est-ce qu'il y a dans la tête qui fait que tu te rappelles il a dit quand j'arrive à un discours du rabbi j'arrive totalement vide comme si je n'ai rien appris jusqu'à aujourd'hui j'arrive comme si je n'ai jamais rien entendu j'arrive comme si tout est nouveau et là je peux accepter et entendre ces paroles comme si c'est la première fois que j'ai entendu parce que si je viens avec une tête pleine automatiquement je vais me confondre mais hier on a dit oublie rien je ne connais rien pour l'instant je suis là pour absorber pour écouter après on va commencer un débat décortiquer voir ce qu'il se passait avec la veille conclusion de ce qu'on a vu aujourd'hui on a vu que la divinité ça veut dire quoi qu'est-ce que ça veut dire Ashrat, Ashrina la divinité se dévoile dans quelque chose particulier la divinité peut se dévoiler seulement dans quelqu'un ou dans quelque chose qui est totalement effacé quelqu'un même si c'est le plus grand sadique il est considéré toujours d'une existence à part entière les mitzot n'ont pas d'existence les mitzot ne sont pas leur propre yèche et au contraire et donc c'est pour ça qu'on ne veut pas se suffire avec le neshama qui est à l'intérieur de nous et la seule manière de pouvoir faire descendre la divinité c'est en faisant des mitzot c'est pour ça que le Zohar il ne dit pas que le neshama c'est l'huile mais à la place il te dit que c'est quoi l'huile c'était les mitzots et les bonnes actions parce que c'est eux qui sont le plus beau récipient pour pouvoir faire descendre la divinité à son terre maintenant revenons à la question avec laquelle on a commencé le chapitre 35 pourquoi ne pas être un juif de coeur et pourquoi il faut être un juif d'action en quoi ce n'est pas suffisant de pouvoir faire être un bon juif dans le coeur je le ramère la pratique ça ne me parle pas laissez-moi croire en Dieu dans le coeur avec tout ce qu'on a appris aujourd'hui la semaine dernière pour voir ça l'application est horreur maintenant on comprend cette base fondamentale que l'homme de Mosecré n'est mis en place tout ce que tu peux faire qui dépend de ce que toi tu veux faire ce n'est pas ce qui va t'attacher avec Dieu tu montes et tu descends ce que tu fais qui est parce que j'ai envie de le faire ce n'est pas ça qui t'attache à Dieu tu ne vas pas dire qu'il faut faire les choses à contre-coeur tu peux avoir des moments de vouloir t'attacher avec Dieu des très bonnes actions de se sentir vraiment sur le septième ciel parce que tu as fait quelque chose de particulier mais tout ça c'est toi c'est tes volontés pour s'attacher à Dieu il faut être capable d'effacer sa volonté face à la volonté de Dieu et pour ça tu dois d'abord te dire je cherche à vouloir faire ce que Dieu veut ah tu vas dire mais comment je sais ce que Dieu veut la réponse elle est 613 commandements il n'y a pas besoin de la chercher trop loin la Torah elle te décrit de la manière la plus détaillée comment il faut faire la volonté de Dieu et le seul moyen de pouvoir s'attacher à Dieu c'est en faisant et en accomplissant la Torah et les mitzvot de la manière la plus détaillée sur terre n'importe quelle bonne action qu'on veut faire on doit se réfléchir et se dire est-ce que cette action c'est d'après l'Allah est-ce que c'est bon ou pas bon et si c'est quelque chose qui n'est pas bien il faut que je m'éloigne de cette action la prochaine fois si Dieu veut l'année prochaine on verra le prochain cours qui est sur pas seulement les mitzvots la deuxième manière de s'attacher à Dieu c'est à travers le Torah et on verra quand même que malgré l'étude de la Torah on ne peut pas se suffire en apprenant la Torah il faut aussi pratiquer les mitzvots donc on sera appelé sur l'application E-Torah E-Torah sur Google le appel Shana Torah à tous nous sommes à trois jours de Rosh Hashanah profitons de réparer encore une fois tout ce qu'on peut réparer suffisant à réparer pour pouvoir mériter d'avoir la meilleure année possible une année de merveille Shabbat puisque l'année commence Shabbat comme on a écrit l'écrit dans toutes les lettres ça veut dire que c'est une année shabbatique où tout est fait par plaisir où tout est facile où le travail il est déjà fait qu'on mérite d'avoir que des bonnes nouvelles n'est pas faite santé pour tout le peuple et surtout il se trouve le cours sera replié sur l'application E-Torah très bon tourner à tous Shana Tova et que des bonnes nouvelles j'rotes Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.